Générique Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h30, c'est l'heure de Toujours Debout, votre émission quasi quotidienne d'info et de combat. Nous sommes le lundi 29 janvier 2024, vous nous regardez en direct sur le canal 350 de la Freebox, sur Youtube ou sur notre site internet, grâce à votre soutien, nous poursuivons la bataille de l'élargissement de la diffusion de notre chaîne de télévision aux autres boxes téléconnectés qui nous barrent encore la route malgré l'agrément de l'ARCOM et avec une équipe qui grandit. Place au sommaire. Ce soir, je suis en compagnie de Fabrice Huimeau. Fabrice, bonsoir. On fera un point de l'actualité avec toi. On aura dans une sorte d'interlude, poulet de feu de la Gazette Comédie Club qui sera avec nous et on continuera de décrypter avec elle l'information avec un peu plus de légèreté et beaucoup d'impertinence. Dans un second temps, nous ferons un focus d'actualité sur cette journée de colère des agriculteurs avec les images de nos journalistes sur le terrain et un échange par duplex ou triplex. Avec d'un côté, notre consoeur et camarade Lisa Lab qui, à partir du terrain, toujours nous débriefera ce lundi de tous les dangers pour le gouvernement. Et de l'autre côté, le député européen Pierre Laroutourou, affilié au parti Nouvelle Donne. En seconde partie de l'émission, je recevrai Jacques Beau, ancien colonel de l'armée suisse, aujourd'hui essayiste spécialiste du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Jacques Beau vient de publier un nouveau livre, je l'ai d'ailleurs, « L'art de la guerre russe », dont le sous-titré explicite « Comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec ». Il nous expliquera pourquoi il pense que c'est plié pour Kiev et quelles sont, de son point de vue, les erreurs fatales des alliés européens et américains. Mais entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Les dernières infos, c'est avec toi, Fabrice. Salut, Fabrice. Salut, Théophile. La colère des agriculteurs ne retombe pas. Il débute d'ailleurs ce lundi après-midi une mobilisation sur les grands axes de la région Île-de-France. Ils ont débuté cet après-midi une mobilisation sur les grands axes de la région Île-de-France dans l'objectif de bloquer la capitale. Pas ce programme. Tout à fait, tout à fait. Des centaines d'agriculteurs partis de plusieurs régions ont lancé l'opération siège de Paris qui consiste, selon eux, à se rapprocher de la capitale. Et bloquer les routes en région parisienne. C'est la FNSEA, entre autres, qui a annoncé ce siège de Paris pour une durée illimitée dès 14h ce lundi. Indéterminée, en tout cas. Indéterminée, pour une durée indéterminée, oui. Et de son côté, la coordination rurale du Lot-et-Garonne prévoit de se diriger vers la capitale également pour bloquer le marché international de Rungis. À l'appel du syndicat coordination rurale, un convoi composé d'une trentaine de tracteurs est parti d'Agen ce matin en direction de Rungis, où il devrait arriver mardi soir ou mercredi matin. Le marché de Rungis est, vous le savez, un point central dans l'approvisionnement français en arrêt alimentaire. Et malgré le dispositif policier déployé depuis ce matin, ainsi que la première salve d'annonce du gouvernement, les agriculteurs n'en démordent pas. Pour rappel, ils demandent toujours une meilleure rémunération alors que près d'un agriculteur sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Les syndicats sont aussi révoltés par certaines normes européennes, dont l'obligation de mise en jachère de 80% des terres qui visent à préserver la biodiversité. Écoutez, François Chameau, éleveur et secrétaire général adjoint de la Fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole, la FDSEA. Il exprimait ce matin sa colère et celle de ses collègues au micro de la radio-télévision suisse. Le gouvernement, il l'a pris à la rigolade et il a pris à la rigolade les demandes, les attentes du monde agricole. Et aujourd'hui, la colère, elle explose. Le premier facteur qui serait à amener dans les cours de ferme, dans les exploitations agricoles, c'est le prix. Parce qu'aujourd'hui, avec le prix, on peut répondre aux normes. Parce que les normes, se mettre aux normes, ça a un coût. Avec le prix, on peut renouveler les générations d'agriculteurs. On a plus de 50% des agriculteurs qui vont faire valoir leur droit à la retraite dans les 10 ans à venir. Et c'est catastrophique. On ne sait pas où on va aller. On ne sait pas qui fera notre travail demain. Et par le volet du prix, on amène aussi du confort aux agriculteurs. On dégage du temps aux agriculteurs. On les déstresse parce qu'on leur permet aussi l'accès aux salariats, à des employés. Et voilà, vraiment, renouvellement à installer des jeunes. Pour appuyer la mobilisation, plus de 50 organisations écologistes ont appelé à rejoindre ce mouvement dans une tribune collective. Des mouvements comme Greenpeace, Alternatiba, Les Amis de la Terre, France Nature Environnement et d'autres encore, refusent d'être catalogués comme ennemis des agriculteurs. Ils appellent à rejoindre la mobilisation du monde agricole en tant qu'alliés et pour défendre le monde de paysans. Un appel auquel souscrit la secrétaire nationale d'Europe Écologie, l'Ever, Marine Tondelier. Elle ne veut pas que l'on oppose écologistes et agriculteurs. Écoutons-la. C'était ce matin sur France Inter. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? On n'est pas d'accord avec tout le monde. Mais les écolos sont aux côtés des agriculteurs. Et je vais même vous dire, tous les consommateurs devraient l'être. Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez un litre de lait Lactalis, vous payez 1,26€. Sauf que l'agriculteur, il est payé à peine 40 centimes. Lactalis achetait les 1000 litres de lait 455€ il y a un an. Aujourd'hui, c'est 405€. Et donc, il y a 80 centimes de marge, on ne sait pas où ils vont. Mais en fait, on sait, les trois frères Lactalis, c'est 43 milliards de fortune. C'est ce que gagnerait un éleveur bovin en 2,5 millions d'années. Mais comment voulez-vous que ça se passe bien ? Et donc, évidemment, quand les gens sont étranglés financièrement, font l'objet de mépris, sont pas reconnus dans leur travail, alors qu'ils nous nourrissent, qu'ils façonnent nos paysages. Et à la fin, vous leur dites, on va vous rajouter des exigences, des papiers, des normes. Et puis, on va dire que c'est vous le problème. Évidemment qu'ils se révoltent. Et je vais vous dire, si les profs, si les infirmières, si les AESH, si tous ces métiers avaient des tracteurs, sans doute auraient-ils aussi bloqué Paris depuis longtemps. En réponse à cette mobilisation, le gouvernement durcit le temps. Et le dispositif policier en tout, ce sont 15 000 membres des forces de l'ordre qui sont mobilisés aujourd'hui pour empêcher notamment que les tracteurs n'entrent dans Paris et les grandes villes. Une cellule interministérielle de crise a été ouverte également dimanche en prévision des menaces de blocage. Par ailleurs, signalons qu'à la grogne des agriculteurs s'ajoute celle des chauffeurs-taxis. Une grève a débuté ce lundi avec une série d'opérations à travers plusieurs grandes villes de France. Les tarifs de transport établis par l'assurance maladie sont à l'origine de cette mobilisation qui consiste elle aussi à bloquer des axes routiers majeurs avec des opérations escargots menées à Paris, Marseille et Bordeaux. Les chauffeurs-taxis réclament une renégociation des conditions de rémunération du transport de patients alors que l'assurance maladie propose une convention qui modifie les tarifications. Ils craignent en fait que les nouvelles conditions ne lèvent force à des remises additionnelles sur leurs tarifs en cas de transport médical tout en les contraignant à un covoiturage des patients. Une mobilisation que nous continuerons également à suivre sur le média. Une autre crise perdure Fabrice, celle-ci dans le secteur du logement à Paris. Le nombre d'appartements alloués a baissé, et les chiffres sont un peu fous, de 50% en un an. Oui, le chiffre nous est révélé par la plateforme Se Loger. 50% de biens en moins disponibles à la location à Paris. C'est tout simplement la plus forte baisse au niveau national. Une tendance directement liée au marché des transactions immobilières qui est également en chute libre. En 2023, les ventes se sont effondrées de 18%. Les Français sont de moins en moins nombreux à se lancer dans un projet d'achat à cause de la remontée des taux de crédit. Ceux qui sont locataires le restent donc de plus en plus longtemps. De plus, le marché de la location dépend aussi de celui de la construction. Et ce dernier est également au ralenti. La Fédération du bâtiment estime que les mises en chantier ont diminué de 16% en 2023. Dans l'ensemble, les voyances sont donc au rouge. C'est ce qu'a expliqué ce matin sur France Info Véronique Bédague. Elle est PDG de Nexity qui est le premier promoteur immobilier de France. On l'écoute. Ce sont surtout, au fond, les parcours des Français qui sont gelés. Puisqu'effectivement, avec la crise qui est intervenue, la hausse de taux d'intérêt, la baisse très forte des prêts immobiliers, près de 50% en deux ans. Eh bien, les réservations de logements neufs sont tombées à peu près 50%. Les transactions dans l'ancien de 20%. On voit également que dans les agences immobilières, il y a deux fois plus de demandes de location et 20% de moins d'offres locatives. On a entendu aussi la semaine dernière qu'il y a 7% de plus de demandeurs de logements sociaux. Donc, effectivement, le secteur est bloqué. Tous les indicateurs sont au rouge. Tous les indicateurs sont au rouge. C'est dans ce contexte que le sort des logements Airbnb a été décidé cet après-midi au Parlement, grâce à une proposition de loi transpartisane portée par Anaïg Lemeur du parti Renaissance et le socialiste Iñaki Echandzis. Le texte sur les logements meublés touristiques était débattu en vue d'un vote pour encadrer ce service décrié en pleine crise du logement. Les députés ont adopté un texte visant donc à alourdir la fiscalité des locations de type Airbnb. Pendant ce temps, la situation du mal-logement persiste en France. Selon les estimations de la fondation ABPIA, plus de 330 000 personnes sont sans domicile fixe en France. Un chiffre qui a augmenté sous la présidence d'Emmanuel Macron, puisqu'il était le chiffre d'environ 140 000 en 2015. On parle pour terminer de la situation palestine toujours plus inquiétante, puisqu'Israël affiche désormais clairement son intention d'implanter des colonies à Gaza. Oui, des milliers d'Israéliens, principalement des membres du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, ont participé hier à un rassemblement réclamant la réinstallation de colonies dans la clave palestinienne. Ce rassemblement s'est tenu en présence de 11 ministres d'extrême droite qui ont entonné un chant contre les accords d'Oslo. Vous savez, ce sont les accords qui étaient censés déboucher sur la cohabitation pacifique des deux peuples enterrinés en 1993 par Yasser Arafat et Israël Rabin en présence de Bill Clinton. Lors du rassemblement, le ministre d'extrême droite Itamar Ben-Givir a déclaré, je le cite, « Le temps est venu de revenir à gauche catif et d'encourager les migrations volontaires. » qui devrait faire monter les tensions alors qu'Israël continue de pilonner l'enclave palestinienne et de faire des dizaines de milliers de morts. Sur le plan diplomatique et humanitaire, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens se retrouve dans la tourmente depuis qu'elle a annoncé vendredi dernier avoir licencié neuf de ses salariés accusés par Israël d'avoir participé aux attaques du 7 octobre. Plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont annoncé la suspension de leur financement à cette agence dans l'attente d'une conclusion des enquêtes en cours. Une situation qui devrait aggraver le désastre humanitaire à Gaza et participe à un certain amalgame de la part d'Israël, comme l'affirme le professeur de droit Belir Nabli, c'était ce matin sur LCI. C'est quand même un coup de tenaire ces accusations, Belir Nabli. Est-ce que ça vous surprend ? Non, pas du tout, pour deux raisons. D'abord parce que ce ne sont pas des révélations en tant que telles. Vous l'avez dit vous-même, Israël met la pression sur l'Unroa de manière régulière, lancinante, pour des accusations variables. Là, on est quand même par rapport à des accusations plus précises, qui ne devraient pas viser l'agence en tant que telle, mais des employés. Et donc une enquête indépendante devrait nous permettre d'en savoir plus, qu'ils ont déjà été renvoyés, donc la sanction a été prise. Mais il y a un décalage avec le fait de considérer que c'est l'agence de l'ONU qui a aidé le Hamas. Il y a un décalage entre le fait que certains des employés aient pu participer au massacre du 7 octobre et de l'autre mettre en accusation la responsabilité collective de l'agence en tant que telle. La France, de son côté, affirme qu'un nouveau versement n'est pas prévu pour l'agence onusienne au premier trimestre 2024 et qu'elle décidera de la suite en lien avec les principaux donateurs et les Nations Unies. Merci Fabrice pour ce point d'actu. Une petite correction sur une brève précédente tout de même ? Sur les terres mises en jachère réclamées par l'Union européenne qui sont donc de 4% et non 80% comme évoqué. On passe en transition au retour de terrain avec Lisa et Gémille qui se rajoutent à nos reporters sur le terrain et c'est bien ainsi. Ainsi qu'avec le député européen Pierre Laroutourou de Nouvelle Donne qui sera en plateau pour réagir et nous donner son analyse de la situation. C'est parti. Bonjour Pierre. Bonsoir. Merci de vous avoir, nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau. Comment analysez-vous la mobilisation d'aujourd'hui, la mobilisation des agriculteurs d'aujourd'hui ? On imagine que vous l'avez suivie avec attention. Et comment analysez-vous l'ampleur qu'elle prend ? Écoutez, moi je comprends très bien que les agriculteurs et les agricultrices sont en colère. Je les ai reçus la semaine dernière à Bruxelles. J'étais le seul élu avec Marion Maréchal-Le Pen à les rencontrer. J'ai passé trois heures. Ça fait cinq ans que c'est dramatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en septembre 2017, une femme qui se suicide dans sa salle de traite en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Ça fait cinq ans que la plupart des agriculteurs, pas tous, peut-être pas les gros céréaliers ou ceux qui font des fruits haut de gamme, mais la plupart souffrent de façon incroyable. On a supprimé les quotas laitiers en 2015. Voilà, c'est tout à fait clair. Pendant 30 ans, l'Europe protégeait le revenu des agriculteurs. Pendant 30 ans, il y avait des prix corrects pour le lait, pour les betteraves, pour autres. Et puis, les gens de droite ont foutu en l'air ces outils. Et maintenant, les prix s'effondrent. Et les paysans n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de bosser comme des malades. Ils n'en peuvent plus d'avoir des subventions. Ce qu'ils veulent, c'est des prix corrects. L'autre jour, à Bruxelles, j'ai rencontré un jeune, Samuel, qui a 30 ans, et qui disait qu'il avait parfois honte de dire qu'il était agriculteur parce qu'il recevait 30 000 euros de subventions. Ça couvre à peine ses frais, 30 000. Il ne va pas devenir… Ça couvre à peine tous les frais. Ça lui permet de survivre avec sa famille. Mais il dit, j'en ai honte. Je ne fais pas ce métier pour avoir des subventions. J'aimerais vivre de mon travail. Il dit, il y a des moments où on n'en peut plus. On doit choisir entre sauver une vache et s'occuper un peu de ma femme et de ma famille. Au bout de cinq minutes, il vous dit que son oncle s'est suicidé. Puis cinq minutes plus tard, il y a un autre agriculteur qui vous dit que lundi, il enterre un de ses copains. Il lui aussi n'en pouvait plus. Donc, il y a une souffrance terrible. Ça ne peut pas être trop long, mais voilà un graphique qui est très clair. Est-ce que vous le voyez correctement ? Oui, nous le voyons. Donc, en rouge, c'est ce que vous et moi, quand on achète du pain, du beurre, du fromage, voilà, c'est ce que payent monsieur et madame tout le monde. Et puis, en bleu, c'est ce qui est payé aux agriculteurs. Vous voyez que jusqu'à 1980, en gros, le moment où les libéraux ont pris les manettes, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, la révolution libérale, comme on l'a appelé, on voit comment, jusqu'au tournant des néolibérales, ce qui allait aux agriculteurs correspondait vraiment à ce qui était payé. Il n'y avait pas de différence entre ce que payait monsieur et madame tout le monde pour manger et ce qui est donné aux agriculteurs. Et puis, vous voyez l'effondrement. Nous, ce qu'on paye quand on va acheter de quoi manger, et puis ce qui est donné aux agriculteurs. Et au milieu, il y a des marches colossales qui sont faites par une grande partie de la distribution et une grande partie des distributeurs. Et il n'y a pas de fatalité. Donc, ça veut dire qu'avant le tournant libéral, avant 1980, les paysans vivaient correctement. Et puis, même en Europe, mon ami Michel Rocard était ministre de l'Agriculture en 1984 et il s'est battu. Il y a eu un an de combat entre des gens comme Michel Rocard et puis les gens de droite et les Anglais qui ne voulaient aucune régulation. Mais Michel Rocard a obtenu de mettre en place des régulations qui ont sauvé le prix du lait. Si je peux vous faire encore une minute, c'est très facile de comprendre le besoin. Le libéralisme, globalement, fait des catastrophes partout. Mais s'il y a bien un domaine, s'il y a bien un domaine où le laisser-faire, ça ne marche pas, c'est l'agriculture. Par exemple, si le prix du lait diminue, chaque agriculteur voudra faire encore plus de lait pour sauver le revenu de sa famille. Mais si chaque agriculteur fait encore plus de lait, le prix du lait va encore plus s'effondrer. Et donc, l'idée des quotas laitiers, qui ont marché pendant 30 ans, ça a fonctionné pendant 31 ans, l'idée des quotas laitiers, c'est qu'on voit chaque année le volume de lait, de fromage, de poudre de lait dont on a besoin au niveau européen, le volume global qui est utile. On se les répartit suivant les pays, on se les répartit suivant les agriculteurs. Et les agriculteurs savent que s'ils ne font pas plus de production que ça, ils auront un bon revenu. Il n'y avait pas besoin de subvention. Et le but d'un paysan n'est pas d'avoir des subventions, c'est de vivre de son travail dans un pays qu'il aime et de faire un métier qu'il aime bien. Et donc, pendant 30 ans, de 1984 à 2015, sauf dans les zones de montagne qui sont trop compliquées, il n'y avait pas besoin de subvention et les gens vivaient de leur travail grâce aux quotas laitiers ou grâce aux quotas de betterave sucréère. Et puis, c'est des gens de droite qui les ont supprimés. Ça a été effectif en 2015, mais la décision a été prise en 2005. En France, c'était Jean-Pierre Raffarin. Ce sont des gens de gauche qui s'étaient battus en 1984 pour construire ces outils et des gens de droite qui les ont foutus en l'air. À partir de 2015, ça, on a tiré sur la corde et depuis 2017, on voit des suicides qui se multiplient et le capital bovin qui diminue parce qu'on n'arrive plus à vivre. Donc, il n'y a pas de fatalité. Pendant 30 ans, l'Europe a protégé le revenu des paysans. On pourrait recommencer. Ce sera l'enjeu des élections du mois de juin. Est-ce qu'on continue avec la droite au pouvoir ? Ça fait 20 ans que la droite a squatté tous les postes importants. Le pouvoir d'initiative, savoir si oui ou non on change de la politique agricole. Moi, j'ai voté contre, comme pas mal de députés, j'ai voté contre cette politique agricole qui ne protège pas le revenu des paysans et qui ne protège pas la planète. Mais c'est pour changer les règles du jeu, il faut que quelqu'un qui a nos valeurs soit à la place de Mme Van der Leyen. Ce poste-là, il est clé. C'est ça l'enjeu du 9 juin. C'est qui va remplacer Mme Van der Leyen. Parce que depuis 20 ans, c'est la droite qui squattre ce poste. On a eu M. Barroso, puis encore M. Barroso, puis il est parti chez Goldman Sachs, puis on a eu M. Juncker, puis Mme Van der Leyen. Ça fait 20 ans que la capacité d'initiative est confisquée par la droite. Donc, est-ce qu'on continue avec encore 5 années de droite au niveau européen ou est-ce qu'on est capable, le 9 juin, d'avoir une majorité différente, d'avoir que ceux qui arrivent en tête veuillent la justice sociale pour les agriculteurs, pour ceux qui sont des travailleurs des plateformes, pour les précaires, pour... Vous venez de parler de la crise du logement. Il n'y a aucune fatalité. Merci, M. Larotero. On vous revient, mais on est en direct avec Lisa, notre journaliste. Lisa, salut, tu étais sur le point de blocage au niveau de l'autoroute A15 vers Gennevilliers. Est-ce que tu peux nous décrire la situation sur place ? Comment ça se passe ? Comment est l'ambiance ? Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien ? En t'entend parfaitement, Lisa. Super. Oui, je suis avec mon collègue André et il y a la caméra que vous ne voyez pas sur le blocage de l'A15 vers Argenteuil. Et l'ambiance, c'est très détendu. Ils sont arrivés vers 14h30 à peu près. Ils se sont arrêtés juste avant le blocage de la police et ils sont restés là. Donc, ils ont les agriculteurs, c'est majoritairement la FMSEA et les jeunes agriculteurs qui ont monté un petit campement, donc des petites tentes, etc., pour se mettre en dessous avec de la boisson et de la nourriture. Et puis, derrière nous, il y a une rangée de tous leurs tracteurs avec des caravanes pour qu'ils puissent tenir le camp sur la durée et dormir ici parce qu'ils ne comptent absolument pas partir. Alors, tout d'abord, tu étais ce matin à la préfecture du Val-de-Marne à Créteil pour recueillir les propos du ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, sur la mobilisation en cours. Tu as notamment posé une question concernant le libre-échange. On écoute. Le commerce agricole, il est mondial, il est bénéfique aussi à la France. 50% de nos céréales, les fromages, c'est 3 milliards d'euros. Je ne vous parle pas des vins espiritueux, je ne vous parle pas des porcs parfois qui vont en Chine. Donc le commerce, par nature, n'est pas quelque chose de toxique. Je crois même que j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon dire qu'il était proposé au M. Coquerel ce matin. Donc c'est dire si quand même les esprits s'ouvrent sur le sujet. Après, pour que le commerce fonctionne, il faut éviter les déloyautés. C'est d'avoir des règles qui soient tellement contraignantes chez nous qu'elles nous mettent en situation de baisse de compétitivité ou chez des voisins qui ne respecteraient pas les mêmes règles que les nôtres. Je vous donne un exemple sur les règles climatiques. Il ne faut pas importer chez nous des produits qui sont produits de pratiques agricoles qui concourent au dérèglement climatique. Donc ça, c'est une question à la fois de contrôle puis c'est une question dans les accords de faire en sorte que nous l'affirmions. C'est pour ça d'ailleurs que le président de la République, très tôt, ça ne date pas de ses jours, a indiqué qu'il n'accepterait pas l'accord du Mercosur. C'est pour ça d'ailleurs que nous n'avons pas accepté pour d'autres motifs, plutôt la reconnaissance des indications géographiques protégées en particulier que nous n'avons pas accepté l'accord avec l'Australie. Donc les accords, il faut les jauger à l'aune de est-ce qu'ils nous mettent en situation de concurrence déloyale et de est-ce qu'ils concourent bien quand même à l'objectif de réduction des gaz à effet de serre. Puis il y a un troisième sujet dans les accords, c'est notre propre compétitivité. Dans le commerce, il y a besoin que nos propres agriculteurs soient compétitifs. Et donc c'est la question parfois des normes, c'est la question parfois des surréglementations, c'est la question de comment on accompagne les transitions. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette sur la table. Lisa, tu as ensuite relancé Marc Fénaud sur l'accord avec la Nouvelle-Zélande entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. On l'écoute. Un accord avec la Nouvelle-Zélande qui pose des questions sur la volaille, mais en même temps l'accord avec la Nouvelle-Zélande, il est plutôt un... Comment on rend plus compétitifs nos éleveurs au vin ? Parce que c'est là-dessus qu'il peut y avoir des questions, en particulier ou sur le lait. et pas est-ce que la Nouvelle-Zélande respecte les accords de Paris ? Parce que l'accord de Nouvelle-Zélande, c'est l'un des premiers accords qui respecte les accords de Paris. Donc à un moment, sauf à dire qu'on ne fait plus du tout de commerce. Certains m'objectent que ça part loin, c'est-à-dire que ça vient de loin, 20 000 km. Notre vin aussi vient de loin, de France, quand il est en Chine. Notre cognac aussi, nos porcs aussi. Ça, il faut assumer aussi dans le commerce cette part-là. Sinon, il n'y a plus de commerce et je pense que c'est mauvais pour tout le monde, y compris pour les questions de sécurité alimentaire. Donc il faut être vigilant. Mais quand vous avez un pays qui respecte, disons, un des élevages les plus extensifs du monde, la Nouvelle-Zélande, compte tenu de la faible population et de la surface du pays, c'est une donnée géographique et c'est une donnée de leurs pratiques agricoles. Pas non plus tout jeter de ce que sont des négociations avec des partenaires qui respectent aussi bien que nous, en tout cas sur ce volet-là, l'accord de Paris. Défense du libre-échange, critique à la marge. Je retourne à Pierre Laroutereux, député européen de Nouvelle-Dôme, très critique vis-à-vis de la politique agricole commune. Pierre Laroutereux, comment réagissez-vous aux propos du ministre que vous venez d'entendre ? J'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris la gravité de ce qui se passe. J'ai l'impression qu'ils voient que certains dirigeants de la FNSEA qui vivent très bien, très confortablement, qui sont encore dans l'idée que le libre-commerce va profiter à tout le monde. C'est juste faux. Concrètement, la semaine dernière, quand les agriculteurs angolaires sont venus à Bruxelles, j'ai écouté, je me suis mis au fond de la salle pendant une heure et j'ai écouté leurs demandes. C'était d'abord un revenu correct, un revenu correct, un revenu correct. On n'en peut plus des subventions, on n'en peut plus de ne pas avoir de quoi nourrir la famille correctement alors qu'on bosse comme des fous. Après ça, il y a eu une question d'une journaliste sur le plan climat européen. Est-ce que vous critiquez le plan climat ? Et le chef des syndicats européens, de ceux qui étaient en colère, des vrais agriculteurs qui vivent de leur travail, souvent des petites et moyennes d'exploitation, a dit nous ne critiquons pas du tout, nous n'avons rien, mot un mot, nous n'avons rien contre le plan climat européen. Nous sommes les premières victimes du réchauffement climatique mais nous ne pouvons pas payer tout seuls, nous ne pouvons pas prendre tout seuls sur nos épaules, on a besoin d'aide pour se transformer et faire face à l'urgence climatique. Donc autant ils n'en peuvent plus des subventions, ils veulent vivre avec des prix corrects, des prix rémunérateurs, ils veulent des règles du jeu au niveau européen et dans chaque pays qui protègent leurs revenus mais après ça, comme il faut des aides pour la rénovation thermique, une vraie rénovation thermique c'est 40 000 euros et on ne va pas demander à chaque famille de payer sa rénovation thermique, il faut des aides pour la rénovation thermique, il faut des aides pour le transport en commun, il faut aussi des aides pour l'agriculture. Et sur la question du commerce international, un des quatre qui était à la tribune a dit qu'ils n'en peuvent plus de la concurrence déloyale en disant on nous interdit tel ou tel antibiotique, on nous dit qu'il faut faire gaffe aux pesticides et on le sait, on a des copains des antibiotiques et des pesticides qui sont interdits en Europe mais qu'on continue à produire en Belgique, il disait on continue à les produire, on les envoie au Brésil et nous après ça, on va nous ramener depuis le Brésil vers la Belgique ou la France du poulet qui a été nourri avec ces antibiotiques ou des produits du soja qui a été avec ces pesticides. Donc il dit ce n'est pas possible de dire aux agriculteurs européens pour votre santé et pour la santé des consommateurs n'utilisez plus ces produits mais on continue à les produire, on les vend et on fait des bénéfices, on les vend aux Brésiliens et après ça on les fait revenir par bateau ou par avion et on les consomme chez nous et honnêtement c'est du bon sens, c'est juste monstrueux quand ils disent on marche sur la tête oui on marche sur la tête et on continue donc il faut changer les règles du jeu j'ai voté contre l'accord avec le Mercosur j'ai voté contre cette politique agricole commune et je sais que leurs revendications la plupart de leurs revendications sont tout à fait légitimes j'étais il y a deux ans le rapporteur général du budget c'est à moi que le Parlement tout le Parlement a demandé de négocier tout le budget de l'Europe c'est peut-être que je sais à peu près qu'est-ce qui est faisable et oui on peut avoir une Europe qui protège le revenu des paysans oui on peut stopper la concurrence des loyales et oui on peut avoir des aides pour les transformer pour gagner la bataille du climat Alors on retourne à Lisa Lab qui est sur le terrain Lisa tu suis la mobilisation depuis le début la semaine dernière tu as pu t'entretenir avec plusieurs acteurs aussi bien la Confédération Paysanne que la FNSEA qu'est-ce qui se dit dans les différents pôles du spectre syndical agricole peux-tu nous rappeler les diverses revendications Alors ça a commencé avec les jeunes agriculteurs qui ont tout d'abord manifesté contre en fait le problème qui unit tous les syndicats c'est le revenu après donc tout le monde a le même constat après il n'y a pas les mêmes revendications derrière la liste officielle de la FNSEA donc vraiment le document officiel qui a été envoyé au gouvernement c'est une question sur les jachères sur les aides de la PAC sur le gaz non routier etc il n'y avait pas trop dans la liste de revendications officielles des revendications sur le libre-échange ou sur la compétitivité par contre sur le terrain les adhérents à la FNSEA et aux jeunes agriculteurs eux parlent bien du libre-échange de la compétitivité que ce n'est pas normal de pouvoir être toujours moins cher etc et de faire avec des gens qui n'ont pas les mêmes normes environnementales ou sociales et évidemment la grosse revendication de la FNSEA c'était qu'il y a trop de normes en tout cas il y a une surtransposition des normes à la française qui n'est pas normale il y a trop de normes environnementales ou des choses comme ça et du coup ça c'est par rapport à la FNSEA et au JA et du côté de la Confédération Paysanne donc c'est le même constat sur le revenu mais ils proposent d'autres solutions comme les prix planchers ou encore les prix planchers ou la fin des accords de libre-échange ou des choses comme ça et donc c'est quand même un tournant il y a quand même un tournant dans cette colère dans cette crise parce que la Confédération Paysanne a rejoint la mobilisation de la FNSEA et des JA même si ce n'est pas les mêmes points de blocage etc il y a quand même une colère qui est partagée et puis surtout il y a la Confédération Paysanne qui il y a à peine une heure a fait un appel a dit à tous les syndicats on veut se mettre ensemble on sait qu'on n'est pas d'accord sur l'eau etc mais on veut se mettre ensemble parce que là aujourd'hui notre ennemi commun c'est la politique néolibérale et ultra-libérale du gouvernement et de l'Europe donc là on a un ennemi commun et même les écolos ont signé une tribune vous en avez parlé qui encore fustige cet ennemi commun qui est l'ultra-libéralisation des échanges lesquelles ne veut pas entendre parler Marc Fénaud mais donc c'est un peu ça les revendications de part et d'autre il y a quand même il y a des désaccords on ne va pas se mentir il y a des gros désaccords entre la FNSEA des GIA et la Confédération Paysanne mais ils sont en train de et ça fait des années qu'ils travaillent un peu ensemble mais ils sont en train de s'accorder sur des choses communes parce que là la situation est bien trop grave du côté des agriculteurs Alors tu es un membre de la FNSEA je crois à ton miro on te propose de l'écouter On dénonce énormément les accords de libre-échange parce que ça impacte forcément le milieu agricole et en tout cas la production française mais nous ce qu'on veut en priorité c'est déjà qu'on s'en tienne aux accords européens en tout cas pour nos productions après on sait que les accords de libre-échange ça ne se décrète moins rapidement qu'un accord ou en tout cas des règles franco-françaises alors c'est sûr que je pense que l'impulsion du monde agricole aujourd'hui de dénoncer ces distorsions de concurrence va certainement avoir une incidence sur en tout cas les prochaines décisions européennes ça c'est une très bonne chose mais en tout cas c'est surtout revenir en fait sur une habitude qui a été prise depuis maintenant trop longtemps de monétiser de sacrifier le monde agricole la réelle difficulté elle est là parce que le Mercosur c'est ni plus ni moins tolérer l'importation de choses agricoles en contrepartie d'autres choses ou en tout cas d'autres technologies que la France peut vendre et autres retourne à Pierre Laroutourou vous vous situez comment par rapport à ces revendications agricoles on sait qu'il y a une diversité de revendications selon le bord des agriculteurs êtes-vous d'accord par exemple avec les revendications de la Confédération paysanne qui est considérée comme plus proche de la gauche de manière générale oui évidemment je suis d'accord mais ce que vient de dire Lisa c'est que même la Confédération paysanne dit qu'on peut faire fonds commun parce que la plupart de leurs demandes sauf les très gros céréaliers qui gagnent très très bien leur vie sauf quelques-uns mais la demande commune c'est on veut un revenu correct on en a marre des dégâts du libéralisme voilà je remonte pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission avant la révolution libérale la courbe là c'est ce qui est payé par monsieur et madame tout le monde quand on fait nos courses alimentaires et ça c'est ce qui va aux agriculteurs donc il n'y a aucun doute et ils ne sont pas débiles c'est bien la révolution libérale qui fait avant il y avait les règles et puis on leur dit non non t'inquiète pas tu vas être libre tu vas être libre tu vas négocier comme tu veux et tu vas être libre mais quelle est la liberté d'un agriculteur face de milliers de petits agriculteurs face à trois géants de l'agro-industrie parce que si tu n'arrives pas à vendre à l'actalis et bien ton lit il est foutu tu le fous à la benne tu le voilà donc quelle est la liberté donc ils se rendent compte c'était du pipeau on leur a dit qu'il serait libre si on supprimait ses règles donc il faut remettre des règles je le répète pendant l'Europe l'Europe pendant 31 ans 31 ans les quotas laitiers ou les quotas de betterave on a eu un prix correct pour le lait on a eu un prix correct pour la betterave sans subvention parce qu'on régulait les volumes on évitait la surproduction et donc le prix était correct et c'est la droite qui a foutu en l'air ces règles donc ils n'ont pas aussi les règles mais par contre il faut des règles qui sont faciles à contrôler et ils en ont marre de la faire de la paperasse quand vous vous prenez de finir un veillage à une heure du matin que vous rentrez et que vous devez vous dire putain il faut que je remplisse mes papiers parce que sinon demain je vais me faire engueuler ils n'en peuvent plus on a des règles simples par exemple le 130 km sur l'autoroute c'est une règle simple et il y a un contrôle si vous faites flasher vous avez une amende donc est-ce qu'on est capable d'avoir des règles qui protègent le revenu des agriculteurs qui les protègent et qu'il n'y ait pas 50 dossiers à remplir et que ce n'est pas très compliqué et après ça donc ils ne veulent plus de subventions ils en ont marre des subventions ils veulent un revenu correct lié à leur travail et par ailleurs est-ce qu'on peut avoir des aides quand il faudra les aider à se transformer à leur pratique pour consommer moins d'eau pour avoir une agriculture avec moins d'intrants ils ne sont pas débiles je le répète moi j'ai des contacts avec les trois syndicats pour être clair aussi bien la Confédération Paysanne que la Coordination Rurale et même en 2017 je n'étais pas encore député mais c'est la branche jeune de la FNSEA qui m'a invité pour son grand événement de la rentrée en septembre 2017 Terre de gym des milliers d'agriculteurs pour le concours national de la bourre et le grand événement de l'après-midi c'était que peut faire l'Europe pour gagner la bataille du climat et un des chefs donc de la branche jeune de la FNSEA m'avait invité et un de ceux qui dansait le débat disait il y a dix ans on était tous climato-sceptiques on n'aurait jamais eu ce débat il y a dix ans notre héros c'était Claude Allègre et les écolos nous cassaient les pieds il disait aujourd'hui en 2017 il n'y a plus aucun climato-sceptique chez les agriculteurs il y a quelques années on a perdu 30% de la récolte de blé à cause des inondations et cette année on a des copains qui vont tuer une partie du troupeau parce qu'ils n'ont plus assez de foin quand il y a des sécheresses deux années de suite et qu'il n'y a plus d'herbe dans les champs on donne du foin en juillet ou en août et c'est catastrophique donc il disait il n'y a plus aucun climato-sceptique on a demandé à monsieur Larouturou de venir parce qu'il porte un projet pour qu'il y ait des aides européennes pour nous transformer voilà donc arrêtons de prendre des agriculteurs pour des stupides il y en a peut-être quelques-uns qui sont des voyous qui sont cyniques comme dans tous les métiers mais la plupart sont heureux de faire ce boulot tout à l'heure vous avez passé un reportage passionnant qui disait avec un bon prix on pourrait mieux répondre aux normes avec un bon prix on a des jeunes qui viendraient s'installer avec un bon prix on pourrait embaucher des salariés et avoir un autre confort de vie parce que autrefois les deux s'ils vivaient en couple étaient agriculteurs et avaient l'habitude de travailler comme des malades et maintenant souvent leurs conjoints ne sont pas agriculteurs et voudraient avoir un week-end de 100 ans et voudraient partir en vacances donc y compris il y a une demande de revenu correct pour avoir une qualité de vie donc la demande principale c'est lutter contre le libéralisme lutter contre la dérégulation remettre des règles du jeu qui assure la dignité de tous et c'est un combat qu'on peut porter je pense qu'on peut être nombreux à porter le fait d'avoir des règles qui permettent d'avoir une dignité pour tous et toutes On est aussi en direct avec Jemil notre collègue et camarade Jemil Chanla alors Jemil toi aussi tu étais au point à un point de presse tu étais au point de presse de l'Elysée après le Conseil des ministres quelle est la position du gouvernement face à cette crise et à ces développements d'aujourd'hui est-ce que le gouvernement a décliné un plan d'action de politique publique pour répondre à la colère des agriculteurs qu'est-ce qui se dit au sommet de l'État ? Alors bonsoir Théophile tu m'entends bien ? Oui je t'entends Très bien bonsoir à tout le monde alors effectivement j'étais dans la salle de porte-parole là pour pouvoir poser nos questions mes questions à la porte-parole du gouvernement et donc et je n'étais pas le seul d'ailleurs à poser notamment une question sur d'un côté le deux poids deux mesures du traitement du mouvement agricole contrairement au traitement avec répression des autres mouvements sociaux en France on était plusieurs à poser cette question là et aussi finalement de la réponse est claire que le gouvernement t'a apporté aux agriculteurs qui sont en souffrance aujourd'hui en France alors il y a une sorte de négation si je puis dire pour la porte-parole du gouvernement donc pour le gouvernement qu'elle représente il n'y a pas matière à finalement maintenir la pression sur le gouvernement puisque Gabrielle Attal elle l'a rappelé vendredi dernier a fait des annonces à la hauteur et en mesure des demandes du mouvement agricole elle a rappelé que 50 millions d'euros aujourd'hui ont été décidés dans le conseil des ministres pour ce qui seront débloqués dès le mois prochain pour faire face à une maladie qui fait des ravages dans l'industrie bovine elle a aussi annoncé que le gouvernement avait demandé à l'Union Européenne de revenir sur les règles des terres en jachère vous en avez parlé tout à l'heure dans le flash info au début d'émission mais aussi le fait de pouvoir finalement écouter réellement puisqu'elle parle ici il parle puisqu'elle porte la parole du gouvernement de colère saine alors je lui ai demandé en miroir ce que on n'entend plus Gémil contre la réforme des retraites mais aussi les professeurs qui sont en grève à partir du mois de février etc et elle était très gênée de répondre à cette question là elle ne voulait pas qualifier les autres mouvements sociaux de colère malsaine donc en gros il y a une sorte de gêne par rapport à ce qu'on constate en termes de deux poids deux mesures dans la perception qu'a le gouvernement de ces mouvements sociaux Gémil oui il y a une sorte de gêne peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de répondre à ces questions là et même elles sont un peu complexes finalement puisqu'effectivement c'est jamais simple c'est pas tout blanc ni tout noir il y a aussi une chose avant de répondre un peu plus en détail à cette question là ils ont aussi annoncé le gouvernement que le traité Mercosur qui fait beaucoup parler évidemment était mis nous avons à nouveau perdu respecté les règles de respecter je ne sais pas ce que vous l'avez dit de ce plat tout à l'heure je n'ai pas dû forcément tout suivre tu m'entends toujours ? Gémil on poursuivra lors de nos prochaines éditions le décryptage de ce qui s'est passé à l'Elysée merci à toi merci à Pierre à la route roue qui a été avec nous depuis Bruxelles merci à Lisa qui était avec nous également alors on dirait que Pierre la route roue a un dernier mot oui pardon parce que c'est une question il y a les agriculteurs qui sont en colère mais il y a deux semaines on parle aussi de la colère de tout le monde quand Bruno Le Maire veut augmenter de 10% le prix d'électricité nous avons des problèmes de direct on avait dit qu'il n'y avait pas besoin d'augmenter le prix d'électricité et donc le même Bruno Le Maire veut augmenter de 10% la taxe sur l'électricité pour tout le monde mais il refuse au niveau européen il refuse une taxe de 0,1% sur les marchés financiers que tout le parlement demande de créer la taxe Tobin une taxe de 0,1% sur les marchés financiers donc Bruno Le Maire veut une taxe de 10% pour tout le monde sur l'électricité mais il refuse une taxe de 0,1% sur les marchés financiers on va foutre la pression pour stopper pour annuler l'augmentation du prix de l'électricité et avoir une taxe sur les marchés financiers si vous êtes d'accord avec nous allez sur le site taxonslaspeculation.com taxonslaspeculation.com on a une fenêtre au niveau européen et tous les syndicats européens on se bat pour obtenir cette taxe sur la spéculation taxonslaspeculation.com merci Merci beaucoup Pierre merci Lisa merci Gemil on passe tout de suite aux chroniques de la Gazette avec Poulet de Feu mais dans quelques minutes on recevra Jacques Beau l'essayiste Jacques Beau auteur de L'art de la guerre russe comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec donc restez avec nous pour la suite et la deuxième partie longue de cette émission la première partie a été un peu longue au regard à l'actualité on reçoit Poulet de Feu Elle prend le temps de s'installer haute ses chaises oh là là salut Poulet de Feu salut bonsoir bonne année ça fait longtemps que je suis pas venue oh là là pour préparer cette chronique j'ai acheté un vrai journal papier c'était la première fois que ça m'arrivait de ma vie entière à la base c'était genre pour avoir la possibilité de prendre des notes et écrire des blagues directement sur le papier oh mon dieu elle est si sérieuse merci le problème c'est qu'en fait directement quand j'ai ouvert le journal dans le train il s'est passé quelque chose de mystique tu vois je lisais le journal comme ça et je me disais waouh t'es en train de lire un journal là je pense que les gens tu vois ils doivent te trouver bienvenue au 20ème siècle c'est ça mais je me disais mais les gens ils doivent te trouver trop intelligente c'était fou au bout d'un moment je crois que c'est à cause du geste de tourner la page du journal où tu fais comme ça et hop je sais pas je me suis sentie dans une espèce de il y a un truc qui s'est passé je me suis complètement pris au jeu je me suis investie genre je me suis inventée une vie complètement différente où je lisais le canard enchaîné dans le train vers le travail quand je suis sortie de ma trans j'étais en train d'essayer de rentrer en sorbonne mère pour donner des cours de littérature contemporaine les gens me disaient mais vous ne travaillez pas ici je disais mais si voilà bref je suis revenue à moi même à la dernière minute je suis rentrée chez moi j'ai lu les actualités sur mon portable pour éviter de renouveler l'incident mais je crois qu'en ce moment mon cerveau essaye de s'enfuir de l'actualité tu vois j'arrive pas du tout à me concentrer dessus il se passe tellement de trucs en même temps je sais juste plus où donner de la tête c'est fou de se dire que hier quand j'ai pris ma douche entre le début et la fin de ma douche il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont mortes sous des bombes dans tout le monde entier ensuite pendant que je buvais mon café c'est sûr qu'il y a des centaines de personnes aussi qui étaient en train de mourir de froid dans la rue et moi j'étais juste là genre expresso super et quand j'étais en train de préparer mes brocolis c'est sûr que pour le repas de midi peut-être que quelqu'un a fait un compliment à Gérald Darmanin et qu'il était sincère il se passe plein de trucs horribles c'est nul et puis prendre la parole sur un sujet complexe il faut comprendre comment la situation est devenue ce qu'elle est aujourd'hui aller se renseigner chercher des vidéos des articles et ensuite écrire une chronique la relire se rendre compte qu'on n'a rien écrit on a juste dessiné un poney qui fait du basket songer à arrêter le métier c'est très difficile et là peut-être que vous êtes en train de vous dire mais dis donc elle n'est pas très marrante aujourd'hui l'humoriste c'est à nous de péter l'ambiance qu'est-ce qui lui arrive la vérité c'est que j'ai été malade toute la semaine dernière et j'ai fait l'une de m'écoute en toussant humiliée par mon propre corps j'ai perdu ma confiance en moi légendaire en fait je suis fatiguée globalement fatiguée par l'actualité en général j'ai cherché quoi faire pour cette chronique histoire de quand même détendre l'ambiance avant qu'on entame sur la suite qui parlera sûrement d'un truc joyeux comme en 75 bébé écureuil trop mignon a été dépecé vivant par Elon Musk parce qu'il voulait faire un étui pour son ordinateur portable je ne sais pas encore quel autre truc horrible se passe dans le monde en ce moment et je me suis dit que le mieux que j'avais à vous proposer ce soir c'était une thérapie de groupe parce qu'on manque d'un truc dans le monde et ce dont on manque c'est d'un bouc émissaire on manque de quelque chose comme les gentils les méchants tout ça donc moi ce que j'ai proposé là ce soir c'est Georges tout simplement on va reprendre l'émission et on va faire comme si toutes les actualités nulles toutes les mauvaises choses du monde c'était la faute de Georges Georges il ne peut pas se défendre on va lui faire bouh par exemple Gérard Depardieu c'est la faute de Georges bouh Georges n'hésitez pas il est mignon en vrai il est vraiment il est assez laid c'est la faute de Georges en fait Georges à la base il avait inventé le déodorant axe et après il s'est dit merde si je ne crée pas l'hétéropatriarcat mais qui va acheter mon déodorant la colère des agriculteurs c'est la faute de Georges aussi il était avec un pote et à un moment pour le faire marrer il a créé le néolibéralisme et le concept de croissance perpétuelle dis donc c'est un peu simpliste comme explication oui cette chronique tu vois ça aussi c'est la faute de Georges c'est la faute de Georges si mes deux parents dépressifs ont été en 1997 et sont tombés amoureux et qui se sont dit oh et si on mettait nos jeunes ensemble pour créer un enfant qui sera triste perpétuellement et là Georges il a fait mais grave bon délire en plus elle se sentira concernée par les problèmes du monde mais impuissante alors pour faire la différence elle va faire la même chose que pour sauver votre couple des blagues et après mes parents vont faire oh waouh et ça va marcher et Georges il va répondre bien sûr que non criez-vous Georges sur le haut des falaises rappelez-vous qu'il y a des gens qui vous aiment et bientôt ce mois de janvier nul sera terminé voilà c'est tout ce que j'avais à dire j'arrive pas à en vouloir à Georges merci à toi pour l'être feu restez avec nous j'accueille tout de suite Jacques Beau ancien colonel de l'armée suisse aujourd'hui essayiste spécialiste du renseignement et de la lutte contre le terrorisme on parle tout de suite après cette petite autopromo bonjour à toutes et à tous je suis Nadia Sweeney journaliste depuis une quinzaine d'années et spécialisée police-justice depuis trois ans je suis à l'origine de différentes révélations en matière de violences policières ou encore en mai dernier celle de l'affaire dite Waffenkraft un projet terroriste d'extrême droite mené par un gendarme en janvier 2024 je rejoins le média et je prends en charge le pôle enquête parce qu'à l'heure où les milliardaires règnent sur l'audiovisuel français et sa production la seule chaîne indépendante du PAF doit conforter sa place de lanceur d'alerte plus d'investigation plus de révélations pour faire la lumière sur ce qui reste dans l'ombre parce que l'information est un enjeu démocratique majeur l'enquête journalistique est un outil précieux pour cela nous avons besoin de vous vous êtes notre seul soutien vous, nos abonnés nos sociétaires l'année 2024 sera décisive mener le combat avec nous bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent et merci à celles et ceux qui continuent de nous regarder vous regardez toujours debout l'émission quasi quotidienne d'info et de combat du Média c'est l'heure de l'entretien d'actu avec Jacques Beau ancien membre du renseignement stratégique suisse Jacques Beau a été chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et a travaillé pour l'OTAN notamment en Ukraine après la révolution de Maïdan en 2014 il est désormais très critique vis-à-vis des choix stratégiques du bloc occidental dans cette partie du monde au point où il est accusé par plusieurs observateurs de tout simplement jouer le jeu de la Russie de Vladimir Poutine il n'empêche que la réalité de l'enlisement ukrainien nourrit ses thèses et il nous a semblé utile d'écouter sa part de vérité à la faveur de la sortie de son livre l'art de la guerre russe comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec bonsoir Jacques Beau bonsoir vous êtes un auteur très prolifique ces dernières années et vous monitorez en quelque sorte la guerre en Ukraine de manière assez hétérodoxe il faut dire c'est ce que vous continuez de faire dans ce livre l'art de la guerre russe comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec un livre paru aux éditions Maximilo et on ne peut pas dire que vos analyses sont consensuelles vues de l'Europe en tout cas de la France spécifiquement le site Conspiracy Watch estime que vous cochez toutes les cases de ce qu'il appelle le conspirationnisme géopolitique et le site d'Info Suisse votre patrie Heidi News prétend décrypter vos méthodes pour disculper la Russie en Ukraine mais vous persistez et accusez les politiques mais aussi les médias et analystes occidentaux mainstream d'avoir mené l'Ukraine dans une impasse quels sont vos arguments et bien tout d'abord sont les faits c'est l'actualité aujourd'hui les généraux ukrainiens disent à peu près ce qu'il y a dans mon livre en réalité et ce que j'ai d'ailleurs dit depuis le début parce que nous avons très mal manœuvré avec l'Ukraine d'abord tout simplement cette guerre était évitable et elle était évitable si on avait poussé l'Ukraine à tout simplement mettre en œuvre les accords de Minsk qu'elle avait signés ça commence par là donc l'Ukraine les avait signés les républiques du Donbass les avaient signés la France et l'Allemagne étaient les garants du côté ukrainien la Russie du côté des républiques du Donbass et la Russie a toujours poussé ses partenaires occidentaux à inciter l'Ukraine à respecter ces accords les partenaires occidentaux d'ailleurs ils l'ont dit eux-mêmes Emmanuel Macron pas Emmanuel Macron François Hollande parce qu'Emmanuel Macron n'était pas encore là à ce moment-là après il l'a été bien sûr mais François Hollande et Angela Merkel ont avoué qu'ils avaient signé ces accords ou contre-signer ces accords uniquement pour gagner du temps mais en fait pour armer l'Ukraine donc il n'y a jamais eu d'honnêteté du côté occidental pour faire appliquer ces accords or si on les avait appliqués et bien on n'en serait pas là et puis depuis le début de l'offensive russe lorsque Volodymyr Zelensky le lendemain du début de l'offensive russe a voulu négocier sont les occidentaux qui ont dit non tu ne négocies pas on te donne de l'argent pour des armes tu te bats et alors les négociations qui avaient commencé à Gomel se sont arrêtées Gomel à la frontière du Belarus et quelques semaines plus tard Zelensky est revenu de nouveau avec une idée auprès des Russes il a fait une proposition pour laquelle les Russes étaient prêts à partir Zelensky oui pardon et là c'est Boris Johnson et les Américains qui sont venus qui ont dit tu retires ta proposition sinon tu n'aides plus donc et aujourd'hui Zelensky se trouve dans cette situation qui est dans une situation beaucoup plus défavorable parce que la proposition qu'il avait faite en mars 2022 c'était le retrait des forces russes d'Ukraine avec un statut de crime pour la Crimée les républiques d'Ombass à négocier et la neutralité de l'Ukraine et c'est lui qui avait fait cette proposition la délégation ukrainienne avait signé cette proposition les Russes étaient partants pour l'idée ils ont Sergei Lavrov a dit c'est une bonne base et on est prêt à partir sur cette proposition et c'est là que les Occidentaux sont venus pour empêcher et ce qui se passe aujourd'hui c'est que Zelensky constate que ce qu'on lui a fait faire on lui a fait retirer les propositions qu'il aurait mis dans une position beaucoup plus favorable que ce qu'il a aujourd'hui aujourd'hui dans une situation bien pire et on savait que la situation allait être pire et donc on a sans arrêt poussé l'Ukraine dans les mauvais choix et ça pour des raisons sans doute géostratégiques surtout du côté américain qui cherchait à tout prix à affaiblir la Russie et on espérait que les mesures notamment les sanctions qu'on avait prises allaient affaiblir la Russie et que cet affaiblissement allait conduire un changement de pouvoir en Russie et c'est pas ce qui s'est passé la Russie est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était même au début de la contre-offensive de l'offensive qu'elle a elle-même déclenchée en février 2022 Justement Jacques Bouch je voudrais qu'on revienne sur cette offensive parce qu'elle a eu lieu vous dites bon si on avait respecté les accords de Minsk on peut vous répondre mais avec des si on mettrait Paris en bouteille on peut vous dire que le fait est que Vladimir Poutine a commis l'inexcusable en avaissant un pays étranger pour finalement oblitérer sa souveraineté et le forcer au choix qu'il estimait bon et en revenant à cette invasion russe est-ce que les occidentales critiques comme vous n'ont pas péché par excès de naïveté en affirmant notamment que jamais la Russie n'envahirait l'Ukraine beaucoup de gens ont dit c'est pas ça la raison pour laquelle il y a plusieurs problèmes il y a le problème de cette question d'OTAN qui est un problème géostratégique pour la Russie et que la Russie a toujours considéré comme un problème qu'elle devait traiter ou qui pouvait être traité de manière diplomatique et toutes les initiatives qui ont été faites d'ailleurs jusqu'en 2021 étaient d'ordre diplomatique et la Russie n'a pas changé sur ce plan jusqu'au moment où il s'est passé un phénomène le problème du Donbass c'est un problème de respect des minorités et ce problème c'était ce que les accords de Minsk devaient régler les accords de Minsk ne devaient donner rien du tout à la Russie ne parlaient pas d'OTAN et de choses comme ça c'est un problème du traitement des minorités russophones russophones exactement notez que le problème des minorités en Ukraine c'est pas simplement la minorité russophone étant la plus importante et la Russie y était attachée c'est la raison pour laquelle on est arrivé à cette confrontation mais en réalité quand vous avez aujourd'hui Victor Orban qui s'oppose à la livraison d'armes à l'Ukraine ne vous trompez pas c'est parce que les minorités hongroises qui sont beaucoup plus petites on n'est pas dans des millions on est quelques centaines de milliers de personnes en Ukraine elles souffrent également des mêmes mesures et c'est la même chose d'ailleurs du côté roumain de quelle mesure vous parlez ? Alors c'est des mesures qui sont sur les limitations d'usage de la langue les questions d'école par exemple qui ne peuvent pas se faire dans la langue des personnes d'origine etc. En France ça ça paraît normal que dans un pays on soit éduqué dans la langue de ce pays Parce qu'en France d'ailleurs si vous posiez la question à un breton il ne vous dirait pas ça Oui Aujourd'hui si je crois Aujourd'hui parce que par la force on l'a fait mais autrefois en Suisse par exemple votre réflexion serait totalement incongrue parce que chez nous on a compris qu'il y avait des cultures différentes et on a un système politique qui accommode ces cultures différentes et c'est d'ailleurs ce qui était prévu dans les accords de Minsk l'origine la genèse des accords de Minsk qui a été faite avec des diplomates suisses le tout début et qui prévoyait une solution de ce type là Alors on peut aussi vous dire que la Russie a une sorte de trope de tropisme impérialiste que au fond tout cela n'est que prétexte et que il était question que la Russie n'a jamais reconnu le sérieux de la souveraineté ukrainienne et que de manière générale si on considère que la Russie n'est que la continuité de l'Union soviétique c'est une sorte d'impérialisme déclinant et frustré qui a disons exercé sa violence sur un de ses dominions un de ses ex-dominions Non je ne pense pas qu'on puisse dire ça la Russie est intervenue alors vous pourriez citer l'exemple de la Géorgie par exemple mais dans la Géorgie c'est exactement le même problème qui s'est posé et d'ailleurs il y a eu une enquête de l'Union européenne qui a d'ailleurs confirmé que c'est bien l'action du gouvernement géorgien contre la minorité russophone de Géorgie qui a provoqué l'intervention et pas l'inverse et on a exactement la même chose ici et c'est un peu ça on a tendance c'est un peu le problème et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ces livres je suis j'ai aucune relation particulière à la Russie et ça m'est un peu égale à vrai dire de savoir qui est le gentil qui est le méchant dans cette affaire il n'y a pas de gentil en géopolitique il y a des méchants quand même ce qui est assez fascinant c'est de voir qu'en réalité on a toujours la moitié de l'histoire et vous avez d'ailleurs exactement la même chose qui se passe avec la Palestine aujourd'hui on vous raconte que la moitié de l'histoire et alors vous avez toujours l'impression qu'il y a un méchant qui est très méchant et un gentil qui est très gentil la réalité comme vous le savez et c'est valable dans les affaires personnelles comme dans les affaires internationales la réalité est toujours un peu entre les deux et c'est ce que j'ai voulu montrer et ne vous trompez pas j'ai été interpellé l'autre jour à Bruxelles pour pas pour les livres mais pour les vidéos que je fais j'ai été remercié par un ukrainien un réfugié ukrainien qui me dit merci pour ce que vous faites parce que nous-mêmes on ne sait pas ce qui se passe dans notre pays on a une vision qui est complètement déformée des choses et c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs si vous lisez mes livres et notamment celui-ci vous verrez que la plupart des sources sont les médias ukrainiens parce que même l'information que nous avons ici elle est tronquée par rapport à ce que les médias ukrainiens disent vous êtes très critique par rapport aux médias occidentaux et notamment en français on y reviendra je voulais citer une sorte de phrase qui a été répétée à plusieurs reprises ces derniers mois voire ces dernières années par Emmanuel Macron la Russie ne doit et ne peut gagner cette guerre vous semblez le lui reprocher en évoquant une forme de narratif envahissant mais c'est peut-être plus l'expression d'une certitude qu'il a et là je me retrouve en train de défendre Emmanuel Macron donner le point à la Russie de Vladimir Poutine contre le droit international ne peut que faire grossir sa gourmandise territoriale et menacer la paix on ne peut pas dire que ce soit un raisonnement absurde si on regarde l'histoire de l'Europe notamment au XXe siècle non c'est un raisonnement qui est absurde parce qu'il part de l'idée que la Russie cherche à envahir tout le monde et c'est exactement on avait la même à reconstituer l'URSS ce ne serait pas idiot de penser ça c'est à dire que vous comprenez ce n'est pas idiot de le penser mais quels sont les éléments qui ne le démontrent rien il n'y a rien les Russes ne l'ont jamais dit ils n'ont ça dans aucun programme c'est des interprétations et des sortes de fantasmes qu'on avait d'ailleurs même durant la guerre froide même la CIA a dit que durant la guerre froide l'URSS n'avait jamais eu l'intention d'attaquer l'Europe voilà simplement on a construit alors évidemment on était dans une dynamique un peu différente etc on était dans des systèmes opposés et peut-être voilà mais en réalité on se crée nous-mêmes des fantasmes il y a quand même le fantôme de l'URSS en Georgie en Ukraine il y a ce passé qui ne passe pas cet éclatement qui s'est mal négocié ce qui s'est passé non ce qui s'est passé c'est que lorsque l'URSS s'est démantelée et que ces républiques sont devenues indépendantes et bien il s'est retrouvé que vous aviez des russophones qui se trouvaient dans ces pays qui du jour au lendemain alors qu'autrefois ils faisaient partie de la majorité du pays puisque la pays c'était l'URSS et du coup dans ces républiques indépendantes ils sont devenus des minorités et vous avez des pays qui ont un peu pris leur revanche alors on peut comprendre c'était une sorte de resurgence resurgence nationaliste le problème c'est qu'au lieu de dire ben voilà on a un nouveau pays maintenant avec une communauté qui parle russe et une communauté qui parle autre chose et donc on va faire quelque chose avec des règles linguistiques par exemple différentes des règles qui accommodent les cultures des uns et des autres non on n'a pas fait ça on a dit nous avons gagné donc maintenant vous êtes ceux qui sont sous nous si vous voulez et d'ailleurs vous avez ça d'ailleurs dans certains pays baltes où les russophones sont des non-citoyens vous avez le statut de non-citoyens vous vous rendez compte ce que ça veut dire en Ukraine il y a une loi qui est parue qui a été publiée le 1er juillet 2021 qui donne des droits différents aux gens selon leur origine ethnique c'est ce qu'on avait dans l'Allemagne nazie alors toute proportion il faut garder toutes les choses en proportion en Ukraine on n'était pas exactement sur la même dynamique que ce qu'il y a eu en 1935 avec les lois de Nuremberg en Allemagne mais c'est le même principe c'est à dire que vous avez des droits basés non pas sur ce que vous faites mais sur ce que vous êtes et ça pour moi on n'est pas dans le domaine de la démocratie et ce qui se passe ce qui s'est passé à vrai dire après 2014 et alors je le sais parce que j'étais à l'époque je travaillais pour l'OTAN et puis j'étais impliqué d'une certaine manière en Ukraine le problème la première loi qui a été adoptée alors que jusqu'à présent jusqu'alors le russe et l'ukrainien étaient deux langues officielles avaient le même statut si vous voulez et tout d'un coup les ceux qui ont fait la révolution de Maïdan la première loi qu'ils ont adoptée c'est de rabaisser le russe à un rang de langue régionale et donc plus de langue officielle au niveau du gouvernement ce qui voulait dire que les interactions entre les citoyens et les autorités ne pouvaient plus se faire en russe d'un coup et ça vous avez tout le sud de l'Ukraine qui s'est enflammé à ce moment-là on a parlé de la Crimée bien sûr on a toujours parlé du Donbass mais en réalité vous avez tout le sud qui s'est enflammé finalement le dernier village gaulois si vous me passez l'expression ça a été ces deux républiques du Donbass donc on n'est pas du tout dans des phénomènes démocratiques là et comme je l'ai dit tout à l'heure le même phénomène s'est passé du côté Magyar ou hongrois si vous préférez et c'est resté d'ailleurs la Hongrie s'est plainte à de très nombreux replis à demander à l'Union Européenne d'intervenir je parle d'avant le conflit bien entendu enfin l'opération russe la Hongrie a demandé à plusieurs reprises à l'Union Européenne d'intervenir en Ukraine parce que les droits des populations Magyar n'étaient pas respectés et donc on a mais comme c'est une petite minorité on n'en parle pas beaucoup mais si aujourd'hui vous avez Victor Orban qui fait des difficultés pour 50 milliards etc c'est parce qu'il a dit tant que les droits des populations Magyar ne sont pas respectés en Ukraine je ne soutiens pas l'idée de livrer des armes ou d'aider encore l'Ukraine donc ce qui ce qui nous a frappé parce qu'évidemment il y a une action militaire qui est dictée par cette question des minorités alors c'est pas simplement pour la langue parce que ce qui s'est passé c'est que en février 2022 les Ukrainiens avaient préparé une opération pour attaquer le Donbass et les préparatifs ont été détectés par les observateurs de l'OSCE et pas seulement ça mais Olexei Restovitch qui était le conseiller de Volodymyr Zelensky il ne l'est plus maintenant il sera plutôt son adversaire politique s'il y a une votation une présidentielle mais ça c'est de la musique d'avenir ceci étant il était à l'époque conseiller de Volodymyr Zelensky et il a dit dans une interview d'environ un quart d'heure que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur sur Youtube il expliquait que l'Ukraine devait créer un conflit dans le Donbass pour avoir une guerre avec la Russie donc en fait on avait une mécanique qui avait déjà été mise en route une mécanique guerrière globale et dans laquelle finalement la Russie a tiré la première quand on vous le lit on comprend que de votre point de vue si l'Occident ne parvient pas à aider efficacement l'Ukraine c'est parce qu'il prend ses désirs pour des réalités et alimente finalement un faux sentiment de supériorité c'est ça ? Alors il y a un peu de ça mais j'aimerais revenir quand même à la phrase que vous avez faite avant concernant Emmanuel Macron et d'ailleurs pas seulement lui beaucoup l'ont dit aussi la Russie ne peut pas gagner et ne doit pas gagner on ne doit pas gagner les deux ça revient sensiblement ou même dans l'esprit de toute façon moi j'ai toujours un peu de la difficulté avec les gens qui font la guerre avec le sang des autres et c'est exactement ce qui se passe lorsque Zelensky a voulu de son chef faire trouver un accord avec les Russes Zelensky était président d'un pays il a jugé qu'il était bon de faire ça de quel droit les occidentaux arrivent derrière et lui disent non non tu fais pas ça si tu veux notre argent tu continues à faire la guerre et c'est là où j'ai quand même un peu des difficultés donc il lui donne de la force peut-être qu'à l'époque il voulait faire un compromis parce qu'il avait peur parce qu'il avait peur de la puissance de ceux russes mais peu importe les raisons pour lesquelles de nouveau il était président il a la responsabilité d'un pays est-ce que il a fait une appréciation de situation et il a décidé il a voulu le faire deux fois d'ailleurs le 25 février 2022 il a appelé notre ministère des affaires étrangères en Suisse pour qu'il organise une conférence de paix déjà le lendemain de l'opération russe donc on avait pas encore tout ce qu'on connaît aujourd'hui les Russes n'étaient pas aussi avancés que maintenant mais il s'est rendu compte qu'il avait probablement été trop loin et qu'il fallait mettre un arrêt à tout ça et c'était probablement plus sage j'ai beaucoup de difficultés avec cette idée de dire comme d'ailleurs des sénateurs américains l'ont dit il faut continuer à financer la guerre en Ukraine c'est un investissement de notre part parce que comme ça on affaiblit la Russie sans perdre une seule vie humaine sans perdre une seule vie humaine c'est-à-dire que les vies humaines des Ukrainiens comptent pas j'attends il y a un cynisme de la part des Occidentaux qui est absolument délirant et j'ai voulu écrire cet ouvrage parce que si on analyse les moyens qu'on a donnés parce qu'on a donné des armes etc cette fameuse contre-offensive on donnait des chars etc on a donné finalement notre rebut on a donné des chars d'ailleurs à telle enseigne que l'Ukraine a même refusé des chars en disant désolé ne nous envoyez pas les épaves que vous nous donnez donc vous comprenez il y a un jeu quand on commence à regarder dans le détail ce qui a été fait on s'est moqué de l'Ukraine on s'est moqué de l'Ukraine on a trompé l'Ukraine on a totalement trompé l'Ukraine et d'ailleurs je pense que ce qu'est aujourd'hui le problème de Zelensky qui se trouve finalement assis entre deux chaises d'une part il ne peut pas renoncer à l'aide occidentale parce que l'économie de son pays est détruite mais d'un autre côté il se rend compte qu'il a été dupé d'ailleurs il l'a dit il l'a dit et c'est là où je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu qui est un peu choquant dans cette manière on est aveuglé en Europe ou en Occident d'une manière générale d'ailleurs même pas par la Russie en tant que puissance militaire mais contre Vladimir Poutine et plus loin par les Russes donc on a on a fait une guerre on a fait une guerre absolument ahurissante quand on débattise des tableaux à la National Gallery à Londres parce que tout simplement il ne faut pas mettre le mot russe il faut mettre le mot ukrainien à la place vous apercevez qu'on est sur quelque chose d'autre et on a très vite et beaucoup de mesures qui étaient prises d'ailleurs visaient la population russe rappelez-vous d'ailleurs ce que disait Bruno Le Maire lui-même à la radio française où il s'était européen sur le ferard où il a dit la population souffrira pourquoi ? parce qu'on a pris en fait d'une certaine manière la population russe en otage avec comme objectif de provoquer un changement de pouvoir en Russie et c'est ce cynisme d'utiliser des peuples pour des objectifs alors moi je n'ai pas d'état d'âme concernant monsieur Vladimir Poutine je ne sais pas s'il est bien pas bien etc c'est le procédé il y a quand même assez d'éléments qui montrent que c'est pas le perdreau de l'année c'est pas un ange il y a des éléments qui sont nombreux c'est pas tellement la question c'est pas la question comprenez à partir de ce moment là vous pouvez vous pouvez vous pouvez faire votre propre jugement sur les gens c'est d'ailleurs exactement ce qu'on a fait avec Kadhafi alors je ne sais pas si Kadhafi était bien ou pas bien ce qu'on sait c'est que ça a donné une catastrophe on peut dire qu'il ne dirigeait pas de manière démocratique et qu'il avait du sens sur les mains mais que c'était peut-être pas la meilleure manière de le faire vous comprenez il y a d'autres manières si on veut amener la démocratie si on veut amener l'état de droit si on veut amener les règles de droit international il y a d'autres moyens de le faire alors donc pour vous l'Occident il méconnaît la Russie ou il ne veut pas connaître la Russie il prend ses désirs pour des réalités il alimente un faux sentiment de supériorité vous dites que pour l'Occident la guerre c'est le narratif avant tout oui c'est le narratif absolument on a joué là-dessus c'est-à-dire que c'est devenu d'abord pour l'Ukraine le narratif est devenu important parce que c'est le narratif qui ouvre la porte au soutien occidental très bien vu d'ailleurs ces derniers mois mais ce n'est pas simplement ces derniers mois on a vraiment protégé le narratif et l'idée qu'on ne pouvait pas imaginer que la Russie quand vous avez une guerre a priori vous pouvez vous dire c'est comme un match de football en principe les deux ont leur chance mais là non on a dit dès le départ ça ne peut pas être ça ça ne sera pas ça et c'est un peu ce qu'on a essayé de protéger parce que c'est ce qui a permis finalement cette mobilisation de l'Occident pour financer l'Ukraine une aide qui d'ailleurs on le voit aujourd'hui n'est pas arrivée très loin parce qu'on n'a pas malgré les milliards qu'on a investis on n'a pas on n'a pas amélioré le sort des Ukrainiens bien au contraire donc si vous voulez on n'a jamais voulu regarder la réalité en face on s'est vraiment fondé sur le narratif et d'ailleurs quand vous regardez je cite déjà mes précédents ouvrages et ici aussi je cite cette stratégie en fait parce que ce qu'on observe aujourd'hui qui s'est fait qui s'est déroulé sous nos yeux en Ukraine en Russie et ailleurs d'ailleurs c'est une stratégie dont tous les points ont été écrits en 2019 par le think tank du Pentagone la Rank Corporation et vous avez tout ce qui est décrit l'adhésion de la Suède la Finlande à l'OTAN c'est dedans la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan c'est dedans bref vous avez tous les éléments qu'on a vu en matière de géostratégie ces deux dernières années ont été décrits en 2019 mais si vous lisez la dernière citation de mon livre vous verrez que ce que les analystes de la Rank Corporation avaient dit ça c'est une stratégie pour éventuellement affaiblir la Russie mais si vous le faites vous devez vous attendre à ce que l'Ukraine perde des territoires et des pertes humaines considérables et soit poussée à une paix défavorable c'est la dernière citation de mon ouvrage sur la dernière page et ça veut dire que les analystes qui ont proposé cette stratégie savaient en 2019 qu'on allait jouer avec l'Ukraine pour faire s'effondrer la Russie que ça ne fonctionnerait probablement pas et que la vraie victime de ce jeu allait être l'Ukraine c'est écrit en toutes lettres donc ça veut dire que quand je parlais tout à l'heure de cynisme il y a un vrai cynisme et si on avait pu avoir des débats plus sérieux plus ouverts déjà au début voire avant le conflit probablement qu'on n'en serait pas là si on avait au lieu de penser qu'il fallait armer l'Ukraine dans le but de faire la guerre avec la Russie si on avait pensé que les accords de Minsk auraient permis et probablement on ne serait pas du tout là je ne pense pas et d'ailleurs rien n'indiquait quand les services de renseignement pensaient que la Russie n'allait pas attaquer l'Ukraine je pense que tout le monde pensait effectivement ça parce qu'il n'y avait pas d'indication les Russes étaient prêts à mais ils n'avaient pas l'intention de le faire et il y a un moment où ils ont vu qu'on est un peu dans la situation du duel de Far West il y a un moment les Ukrainiens sont en train de préparer leur offensive si on n'attaque pas maintenant on n'y arrivera pas et il a fallu jouer ce jeu préemptif profiter de l'effet de surprise pas vraiment de surprise parce que je pense que d'ailleurs Joe Biden avait dit l'attaque va se passer ce jour-là rappelez-vous il l'a dit les américains savaient très bien ce qu'il allait se passer ils savaient qu'à partir du moment où l'Ukraine allait commencer à mener son opération dans le Donbass ça allait déclencher une réaction ils le savaient on aurait pu imaginer que cette réaction serait dans le Donbass et non elle a été dans le Donbass il y a eu une attaque de Kiev non il n'y a pas eu d'attaque de Kiev et d'ailleurs au début l'objectif c'est quand même le changement de pouvoir à Kiev non ça n'a jamais été le changement de pouvoir et d'ailleurs les russes n'ont jamais déployé c'est d'ailleurs ce que j'explique et d'ailleurs on le voit très très factuellement les russes n'ont jamais déployé suffisamment de force pour pouvoir s'emparer de Kiev jamais mais ils l'ont fait et d'ailleurs ils l'ont dit à l'époque d'ailleurs quand on regarde l'évolution des combats si vous me passez l'expression c'est exactement ça leur effort principal était dirigé sur le Donbass et pour éviter ils ont attaqué d'ailleurs avec un rapport de force très inférieur parce que leur but n'était pas d'occuper toute l'Ukraine c'est vraiment de combattre les forces dans le Donbass mais pour éviter que les forces ukrainiennes se renforcent dans le Donbass ils ont fait un mouvement sur Kiev pour créer une menace sur Kiev de sorte à ce que les réserves ukrainiennes soient fixées dans cette région et ne viennent pas dans le Donbass et c'est exactement ce qui s'est passé alors comment résumeriez-vous la pensée militaire russe et quelles conséquences a-t-elle sur le gel du front ukrainien selon vous c'est une image que vous donnez dans votre livre la guerre en Occident est vue comme des photographies et en Russie la guerre est vue comme un film qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les russes ont la perception d'abord il faut comprendre que les occidentaux depuis une trentaine d'années finalement ne font que des guerres coloniales entre guillemets si vous passez l'expression c'est-à-dire avec des armées technologiquement très fortes contre des forces qui sont technologiquement moins fortes qui n'ont pas d'aviation par exemple qui ont des moyens technologiques plus faibles des guerres électroniques par exemple relativement faibles donc ce sont un peu des guerres entre guillemets faciles qu'on a fait où il n'y a pas beaucoup besoin de réfléchir où on tire on détruit et en gros le problème s'arrête là les russes n'ont pas cette habitude si j'ose dire ils n'ont pas participé à toutes ces guerres et ils ont une culture qui leur fait comprendre la guerre comme quelque chose de plus holistique quelque chose qui implique une société dans son ensemble et ils ont et on voit d'ailleurs très bien la manière dont ont été conçus ou a été conçue l'intervention russe d'une part mais aussi en Ukraine en Ukraine oui bien sûr et la manière dont s'est menée cette guerre si vous voulez ou cette opération spéciale comme disent les russes tout en maintenant une activité économique parce que on s'aperçoit que alors que les occidentaux pensaient ruiner et affaiblir la Russie et bien pas du tout ils ont su mener une opération conventionnelle dans une atmosphère conventionnelle de ce qu'on appelle la guerre conventionnelle c'est-à-dire deux adversaires qui ont une force à peu près égale qui s'affrontent avec chacun de la guerre électronique de l'aviation etc. et donc une guerre de haute intensité on peut dire et en même temps ils ont réussi malgré les comment les sanctions à créer ou renforcer même leur économie puisque aujourd'hui ils ont une croissance qui est évaluée à 3,5 3,6% alors que les pays occidentaux notamment européens ne sont pas du tout là donc ça veut dire qu'ils ont compris la guerre comme étant un tout et qu'il fallait allouer certaines ressources tout en en préservant d'autres alors que les occidentaux ont tellement voulu se sont tellement dirigés sur ce conflit sont focalisés sur l'Ukraine qu'ils en ont perdu les relations avec ce qu'on appelle le reste du monde et ça leur aujourd'hui ça leur saute à la figure avec ce qui se passe en Palestine où aujourd'hui vous avez le reste du monde qui vient rappeler à l'Occident qu'il ne se comporte pas toujours de manière très juste et puis les ressources on n'a pas du tout réfléchi nous à nos ressources et quand on parle alors peut-être la France est un peu moins touchée mais quand vous parlez à des Allemands eux comprennent très très bien qu'on a un peu vendu leur économie simplement pour finalement lutter contre la Russie puis les Allemands se disent mais est-ce que vraiment ça valait la peine que nous on ait tout d'un coup une inflation énorme alors que finalement la Russie pour nous peu importe qui est à Moscou assis au Kremlin c'est pas tellement notre problème et donc le plus ça dépend de l'évaluation de la dangerosité de la personne qui se trouve au Kremlin vous contestez le concept de guerre hybride concept utilisé par les analystes occidentaux notamment français pour qualifier justement l'art de la guerre russe pour vous ça ne s'analyste pas la guerre hybride c'est pas moi qui le dit c'est que la guerre hybride c'est un terme qui est sorti en 2014 sur la base d'un article du chef d'état-major ou des armées dirait-on en France chef d'état-major général russe qui avait écrit un article sur la prospective militaire et puis il avait décrit en réalité la guerre telle que la mènent les occidentaux et un britannique qui a traduit cet article a dit voilà ça c'est la guerre hybride la doctrine guerre à Simov c'est la doctrine de la guerre hybride russe et puis tout le monde est parti là-dessus parce qu'il y a eu 2014 Maïdan etc donc tout le monde est parti hardy petit sur cette idée et cet analyste quand il a réfléchi il a dit non c'est faux ce que j'ai dit et il est revenu dans un article après il a dit c'est moi qui ai créé cette doctrine de guerre hybride russe et en fait elle n'existe pas et c'est lui qui l'a dit mais qu'est-ce qui existe justement non elle n'existe pas d'abord on n'a jamais pu définir ce qu'était une guerre hybride pour d'abord ça commence par là guerre hybride c'est-à-dire une guerre qui mêle différents aspects la propagande ça c'était la même chose pendant la deuxième guerre mondiale pendant la guerre mondiale vous aviez de la propagande vous aviez aussi c'était alors il n'y avait pas l'internet bien sûr ça se faisait sur les ondes radiophoniques vous avez toutes ces fameuses ces fameuses annonces il y avait exactement la même chose pendant la deuxième guerre mondiale les services spéciaux ceux qui faisaient la guerre qui aidaient la résistance ici etc donc il n'y a absolument rien de nouveau cette guerre hybride on n'a jamais su la définir et d'ailleurs c'est un peu ça le problème c'est qu'à force d'employer des termes sans les définir en réalité on n'arrive pas à conceptualiser ce que vous avez en face on n'arrive pas à conceptualiser la manière d'y répondre et c'est d'ailleurs ça fait partie d'ailleurs de ces erreurs qui nous ont conduit à imaginer un ennemi on ne sait pas trop informe d'une certaine manière et on a poussé l'Ukraine sans lui donner les instruments pour répondre à ça parce qu'on ne savait même pas quelle configuration avait cette menace quand on analyse un conflit les mots ont parfois leur importance et quand on se prépare à la guerre d'ailleurs c'était je suis un guerrier de la guerre froide vous voyez mes cheveux blancs et pendant la guerre froide on essayait de comprendre comment les soviétiques pensaient la guerre c'était notre la première tâche j'ai travaillé dans les services de renseignement suisse et on n'était pas si neutre que ça parce que j'ai travaillé avec tous les services occidentaux à l'époque où on se rencontrait très souvent on discutait à chaque publication qui était faite à chaque déclaration du parti socialiste du parti communiste russe enfin soviétique on réfléchissait on essayait de comprendre ce qu'il voulait dire est-ce que ça avait une incidence de façon à comprendre exactement ce qu'il comprenait par le mot guerre connaître l'ennemi voilà c'est connaître l'ennemi ça or ça c'est un effort qu'on n'a plus du tout fait et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a conduit l'Ukraine à se battre contre un adversaire dont on n'avait absolument aucune idée alors vous n'avez pas de mots assez durs pour les médias français ça ne va pas arranger votre cas vous accusez tellement de conspirationnisme notamment sur l'instrumentalisation supposée d'immigration clandestine venue du Bélarus sur le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 sur l'interruption du travail ferroviaire au nord de l'Allemagne etc vous estimez qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui n'étaient pas qui étaient fausses qui étaient tout simplement fausses qu'on a raconté de manière fausse vous parlez de la guerre hybride et vous citez d'ailleurs des exemples qui étaient mentionnés je ne sais pas si c'était TV5Monde je crois une émission dans laquelle la personne qui était une experte qui essayait d'expliquer la guerre hybride a expliqué qu'il y avait eu des interruptions dans la guerre mer du nord alors que quelques jours avant on avait expliqué les interruptions d'internet par des problèmes de chalutiers qui avaient abîmé etc donc on a créé vraiment cette émission comme Nord Stream jusqu'à présent on ne sait pas exactement ce qui s'est passé alors Nord Stream de nouveau on ne sait pas exactement qui est d'ailleurs moi je n'essaye pas d'inventer pour savoir qui aujourd'hui on exclut les ukrainiens bon peut-être je ne sais pas mais ce qui est intéressant c'est que quand on a posé la question vous avez un général français sur une chaîne de concurrentes qui dit sans sourciller sans hésiter c'est la Russie Nord Stream pour Nord Stream alors qu'en réalité on n'en savait rien sa réponse honnête et comme d'ailleurs tous les à la fois politiciens journalistes etc c'était de dire on ne sait pas mais non ce n'est pas du tout ce qu'on a fait on a dit c'est la Russie et on a commencé d'ailleurs à prendre des sanctions sur la Russie et c'est là où vient ce problème à la fois du narratif mais aussi de la discipline et l'honnête l'intégrité des médias et pourquoi ils arrivent à être catégoriques dans l'erreur c'est parce que tout simplement je l'ai répété dans mes livres à plusieurs reprises c'est qu'ils ne respectent pas la charte de Munich tout simplement c'est à dire que quand on a une information qui vient et bien on écoute un petit peu A, B, C on essaie de comprendre ce qui se passe mais on part pas comme ça en fait ils ont fait pendant toute cette guerre de la propagande et vous avez exactement le phénomène qui se fait aujourd'hui à propos de la Palestine c'est exactement le même scénario et on exclut des plateaux de télévision disons qu'en Palestine quand même Israël un peu dans le rôle de la Russie et la Palestine un peu dans le rôle de l'Ukraine et ce qu'on reproche aux occidentaux non c'est l'inverse c'est à dire que si on reproche aux occidentaux de ne pas reconnaître le droit à l'autodétermination du peuple palestinien comme on l'a reproché aux Russes de ne pas reconnaître le droit à l'autodétermination du peuple ukrainien c'est pas ce qu'on reproche c'est pas tout à fait ce qu'on reproche c'est quoi la différence entre la Russie en Ukraine et Israël on pourrait faire une émission là-dessus mais en gros ce qu'il y a c'est qu'on a des deux côtés quelqu'un qui n'a pas respecté un traité et qui se fait attaquer c'est exactement ça qui se passe des deux côtés vous avez d'un côté Israël qui n'a jamais respecté les résolutions des Nations Unies et finalement alors on peut le problème n'est pas le problème n'est pas tant le 7 octobre en tout cas justement c'est pour ça ce qui condamne Israël c'est pas tant le 7 octobre parce que le 7 octobre est de la responsabilité du Hamas mais ce qui condamne Israël c'est la presse le 7 octobre c'est-à-dire cette manière oui et non le conflit ne commence pas le 7 octobre comme le conflit n'a pas commencé le 24 février et pourquoi il y a eu le 24 février parce que l'Ukraine n'a pas respecté les accords de Minsk pourquoi il y a eu le 7 octobre parce que durant 75 ans l'Israël n'a jamais respecté les résolutions des Nations Unies on a le même phénomène vous ne respectez pas le droit et au bout d'un moment vous avez quelqu'un en face de vous chez qui vous avez la goutte d'eau qui fait déborder le vase on n'en finirait pas et on digresserait à aller dans ce sens-là en tout cas je rappelle pour tous ceux qui veulent avoir un contrepoint le titre de votre livre contrepoint à disons ce qu'on a entendu et on est obligé de se rendre compte que le cours des choses montrent que ce qu'on a entendu n'est pas complet pour se faire une idée ben voilà le contrepoint c'est Jacques Beau l'art de la guerre russe comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec merci beaucoup Jacques Beau d'être venu sur notre plateau merci merci à vous de nous avoir regardé toujours debout c'est fini pour ce soir nos programmes se poursuivent ici même que vous nous suiviez dans le flux 24-7 de Youtube ou sur le canal 350 de la Freebox vous le savez nos programmes ne sont financés que par vous offrez-vous à partir de 5 euros par mois un véritable média libre et indépendant un média des luttes à la télévision bonne soirée sur le média à très bientôt Musique de générique 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 Sous-titrage ST' 501